Delphine Bergeron, alias Delph, est illustratrice judiciaire. C'est à travers ses dessins que nous avons découvert l'apparence physique de quelques-uns des criminels qui ont marqué l'histoire judiciaire du pays. À chaque fois qu'il y a des fugitifs, des criminels qu'on recherche, comme, OK, il faut qu'on le pogne vivant pour qu'on puisse le dessiner. Lors des procès de Guy Turcotte, Luca Rocomagnota ou des Shafia, ces dessins ont témoigné de la justice en action. C'est arrivé que je pleure en train de dessiner. C'est arrivé plus qu'une fois, puis ça ne me gêne pas. Souvent, c'est dans des moments super dramatiques, super tristes où la moitié des gens dans la salle de toute façon pleurent. Ils n'ont souvent que quelques secondes durant les comparutions pour apercevoir l'accusé et le dessiner le plus fidèlement possible. Souvent, ils ne souhaitent pas non plus qu'on les reconnaisse, qu'on voit leur visage. Même si les caméras sont toujours interdites dans la majorité des salles d'audience de la province, l'illustrateur judiciaire est en voie de disparition. Je ne fais plus ça à temps plein. C'est devenu impossible de gagner ma vie seulement en faisant ça. C'est relié à la crise des médias. Les médias ne sont plus les mêmes que dans les années 90, si on avait quand même une plus large palette de... Si on fait juste référence au allopolis, photopolis, dans ce temps-là, c'est des gens qui achetaient beaucoup de mes dessins. L'affaire Scorpion, le procès de Maurice Momboucher, avant de se tourner vers la caricature, Y a fait des milliers de dessins judiciaires. Avant Facebook, avant les réseaux sociaux, si tu n'avais pas une photo directement des individus concernés par l'affaire, tu n'avais pas de photo pantoute. Quand j'en faisais beaucoup, je rentrais dans une salle d'audience une minute, puis j'arrivais à sortir à l'extérieur et faire le personnage sans même le regarder. Ça fait que ça a occasionné des problèmes judiciaires. Même s'ils ne peuvent plus en vivre, ils restent attachés à ce métier. Y a récemment repris ses crayons lors de la tuerie le soir de l'Halloween à Québec. Et Delphes entend bien passer ses vieux jours à fréquenter les palais de justice. J'ai appris beaucoup de choses aussi. J'ai appris sur le système...